Bonjour tout le monde, en route pour la deuxième étape entre Errachia et Merzouga, un dispositif exceptionnel pour nous aujourd'hui puisqu'on va passer la journée en hélicoptère. On s'envole au-dessus des dunes, notamment des paysages exceptionnels. On va vous en mettre plein les yeux, d'autant que les conditions météo sont maintenant revenues au top. On laisse parler les images d'elles-mêmes, c'est parti pour le résumé de l'étape vue du ciel. Les étudiants et leurs quatre ailes se sont élancés mardi matin à l'assaut de Merzouga qui symbolise l'arrivée des dunes tant attendues. Une route longue de 118 km à travers les plateaux désertiques ponctués de vallées verdoyantes. Vu d'en haut, la route paraît si petite et pour cause, le trajet en hélicoptère dure moins d'une heure alors que certains équipages ont houlé toute la journée. Pour terminer, arrive enfin la piste, la vraie, celle en direction des dunes. Voilà, on rejoint le sol maintenant. Et on passe à l'essentiel de cette journée de mardi. C'est la remise de dons qui se déroule au beau milieu de l'épreuve des dunes. Près de 60 tonnes de matériel scolaire, fournitures et autres vêtements vont être distribués par tous les concurrents. Ça fait environ 50 kg par voiture. Comme tous les ans au 4L Trophy, c'est la tradition, une belle tradition. On va voir ça de plus près. Pendant que les enfants trépignent d'impatience, c'est l'heure du grand déballage pour les étudiants du 4L Trophy. Aux cahiers et fournitures traditionnelles se sont ajoutées cette année une couveuse, un panneau solaire ou encore des fauteuils roulants. Les gilets jaunes, membres des associations locales, transportent eux-mêmes les dons. Une marche à suivre nécessaire pour garantir un arrivage direct et contrôlé aux enfants. Pour Laetitia Chevalier, présidente de l'association Enfants du Désert qui gère l'opération, le résultat est au-delà des espérances. Donc moi ce que je vais vous dire c'est que ici à la même heure l'année dernière, j'ai dit à vos collègues que je pensais qu'on avait arrivé au maximum de tout ce qu'on pouvait faire. Je ne pensais pas que ça pouvait être mieux. L'année dernière, il y avait 60 tonnes. Cette année, on avoisine les 80 tonnes de matériel. Voilà, après ce moment rempli d'émotions et vous l'avez entendu finalement, c'est 80 tonnes de matériel qui ont été distribuées et pas 60. Les concurrents sont ici à l'auberge de Tombouctou et vont pouvoir se reposer un peu avant le retour du bivouac demain soir pour une étape dur-dure, composée entièrement de spécial. Salut à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada